Si on peut mettre un vibreur, téléphone, je vais avoir une récompense. Mes frères et mes sœurs, le mariage en islam est capital, vital et primordial. Depuis le début de l'humanité, les hommes et les femmes se mettent en couple via le mariage, aujourd'hui via le Pax, peu importe. En l'occurrence, ce qui nous concerne, nous, c'est l'union de cet homme et de cette femme. Allah dit dans le Coran, suratul Rum, les Romains, chapitre 30, il dit Dans le sens, Allah dit, premièrement, c'est une injonction pour les hommes et après pour les hommes et les femmes. Allah dit, et parmi ces signes, il a écrit de vous les hommes, pour vous des épouses. Pourquoi ? Dieu va l'expliquer. Pourquoi il a écrit des épouses ? Les tasse qu'on nous il aille pour trouver la paix, le repos, la tranquillité. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire, on se marie, non j'ai pas envie, parce que c'est des tracas, c'est des soucis, c'est un calvaire. C'est pas possible, c'est anticoranique, puisque Dieu dit que le fait de te marier avec une femme, c'est pour trouver le repos. D'autres personnes pensent que le repos, c'est dans un, n'ayant trois kebabs, ou deux belles voitures, ou trois villas, c'est faux. Dieu dit que le repos de l'homme, c'est auprès d'une épouse. Ensuite, il explique maintenant pourquoi vous allez vous unir. Il dit, et j'ai mis entre vous deux, l'amour et la miséricorde. Et ceci est un signe pour ceux qui veulent bien réfléchir. Très bien, c'est quoi l'amour ? L'amour, je donne un exemple. Vous les joindrez du parpaing avec du parpaing, vous mettez du ciment. Vous les joindrez du bois avec du bois, marteau et clou. Vous les joindrez du tissu avec du tissu, et fil et aiguille. Et vous les joindrez de cœur avec quoi ? L'amour. On n'est pas à Hollywood, avec des cachets à 50 millions de dollars. Nous c'est l'amour. Peut-être qu'à l'époque de nos ancêtres, pour ne pas dire nos parents, ce n'était pas un vocabulaire qui était dans nos maisons. C'est vrai qu'on n'entendait pas au quotidien le je t'aime. Alors que la vérité, il y a bien longtemps de cela, à l'époque du prophète Mohamed, le je t'aime, il était à tout va. On va commencer par un exemple. Premièrement, quand on se marie, il faut absolument communiquer, dialoguer, connaître ses canaux de communication. Et c'est important de ne pas rester monologue, s'écouter. Et plus on s'écoute, plus on découvre la personnalité féminine, masculine. Sa moitié. La jante féminine, la jante masculine. Et comment on se connaît ? On connaît nos caractères, nos a priori. On commence à connaître la culture de la personne. On dit toujours qu'on n'a pas élevé les moutons ensemble. Très bien. Et puis on sait très bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc c'est important de se découvrir en discutant. Et dans la maison, on parle de tout et de rien. Dans la mosquée, on parle de religion, mais à la maison, ce n'est pas le cas de la religion du matin au soir. On parle de la vie, du travail, du bon coin, de l'action, des projets financiers, des projets immobiliers, des projets de vacances. Mais on met tout sur la table et on se consulte. Pourquoi ? Parce que j'ai plus confiance en ma femme qu'en mes potes. Ben oui. Donc si je raconte tout avec mes potes, avec ma femme, avec mon mari, effectivement, elle a beaucoup de choses intimes dans notre vie et on doit avancer ensemble. Donc il faut communiquer, il faut dialoguer. Une fois qu'on ouvre cette porte-là, la deuxième porte dans un couple, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut absolument faire des concessions. Qu'est-ce que c'est que des concessions ? Ça veut dire qu'on n'a pas grandi ensemble. On n'a pas vécu ensemble, cet homme et cette femme. Donc ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils valent et qu'est-ce qu'ils aiment. Vous savez, des fois, on dit toujours qu'il y a des blagues d'hommes et des blagues de femmes. Puis il y a des fois des blagues d'hommes qui ne font pas rire les femmes. Vous avez vu ? Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas comme nous. Je donne cet exemple. Il y a un écrivain qui s'appelle John Gray. Il a fait un livre à 20 millions d'exemplaires qui s'appelle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et il dit, un exemple, que les hommes, ils arrivent dans leur vaisseau sur la planète Terre qui est Vierge. Et les femmes, elles arrivent de leur vaisseau sur la planète Vierge. D'accord ? Et eux, c'est des martiens. Elles, c'est des vénusiennes. Ils ne se connaissent pas. Et un homme pose la question aux femmes en disant, mais comment on peut vivre ensemble ? C'est différent de nous, dans beaucoup de choses. Physiquement, psychologiquement, sentimentalement. Même la voix n'est pas la même. Vous savez ce qu'a dit la femme ? Je pense qu'on peut vivre ensemble. L'homme est étonné. La femme dit en faisant des concessions. Ça veut dire que si vous nous acceptez en tant que vénusienne, on va vous accepter en tant que martien. Vous resterez des martiens. Mais nous, on a tendance à quoi ? On a tendance à rendre les vénusiennes martiens. On veut les lobotomiser. Comme à l'époque de nos ancêtres. Ils se prenaient le chou en disant, mais tu ne comprends rien de ce que je te dis. Alors que la femme, elle essaie de lui faire comprendre que je suis une femme. Mais je ne serai jamais un homme. Mais tu ne me comprends pas comment moi, j'ai une psychologie féminine. Et toi, tu as une psychologie masculine. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'elle lui dit ? En faisant des concessions. Si vous nous acceptez, en contrepartie, on vous accepte. Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous accepte alors que vous ne nous acceptez pas ? En fin de compte, la richesse et la beauté d'un couple, c'est la divergence d'opinion, d'idées, de coups. Imagine-toi si tu vis avec un homme pendant 50 ans dans une maison. C'est fade. Alors que quand tu vis avec une femme, tu vas apprendre beaucoup d'elle, elle va apprendre de toi. En fin de compte, c'est ta moitié qui va t'éduquer. Je dis toujours que quelqu'un qui n'est pas marié, il est immature. Il pense être mature. Même s'il a des commerces, il a beaucoup de choses, il a fait d'autres études. Mais il est immature dans la vie de couple. C'est pour ça qu'en vérité, si tu veux connaître ta maturité, il faut te marier. Parce que là, tu vas te découvrir. Pourquoi ? Parce qu'auprès de tes copains, tu es quoi ? Tu es musclé, tu es fort, tu es intelligent, tu as beaucoup de choses. Mais seule ta femme peut te dire qu'est-ce que tu veux. Seule elle peut te dire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Tes copains, tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas dire exactement ce qu'il y a là-dedans. Surtout avec une femme, tu peux raconter des choses intimes que tu ne pourras jamais raconter à des potes. Ta mère n'est plus là, tes sœurs ne sont plus là. Donc tu as besoin des fois, quand tu es des fois, tu as le cafard, tu as le blues. Auprès de qui tu vas te confier ? De ton pote ? Tu vas pleurer devant ton pote ? Pourquoi tu pleures ? Avec un bonhomme. Alors que dans ta femme, tu peux pleurer. On a besoin d'une femme. On a besoin de vivre avec une femme pour évoluer, grandir et avoir de la maturité. Très bien. Troisièmement, dans un couple, une fois qu'on communique, on dialogue, on fait des concessions et puis on pose tout sur la table pour nos projets matériels, financiers, spirituels, peu importe, on va aller au pèlerinage. Ce qui compte dans un couple, c'est qu'on essaie de s'entretenir. Très bien. J'ai toujours cet exemple dans le livre qui s'appelle Al-Mourli de Ibn Khudama al-Maqdisi, au tome 2. Il explique qu'un jour, au temps d'Ibn Abbas et mes compagnons cousins du prophète, il dit, j'étais à Médine, je donnais un cours de jurisprudence pour les hommes et les femmes, quand tout d'un coup, le cours est terminé. Qu'est-ce qu'il fait, Ibn Abbas ? Je me coiffe, je me parfume, je me fais beau gosse. Les hommes et les femmes dans l'assemblée disent, mais attends, tu fais quoi là ? Tu te fais beau gosse ? Tu veux devenir Brad Pitt ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu nous appelles vers le paradis ? Attends, calmez-vous. Ne me jugez pas. Moi, je fais ça pour mon épouse. Où est ta preuve ? Où est ton argumentation ? Dans le Coran, surat Bakara, chapitre 2, verset 228. Allah dit, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, selon la bienséance. Et moi, j'aime me faire beau pour mon épouse, parce que j'aime, en contrepartie, qu'elles sont pomponnes pour moi. Honnêtement, tu rends du travail, tu es fatigué, tu es sur les rotules. Tu es peut-être en pétard. Et ta femme, elle ouvre la porte de l'appartement. Tu la vois avec une gendoura d'agadir, du creux aux yeux, j'adore de Christian Dior, un superbe au chine. Honnêtement, tu sautes au plafond ou non ? Moi, tous les jours, je bat de l'aile. Tous les jours, je bat de l'aile. Moi, tu veux une femme avec de la marquette, sauce, de l'huile d'olive. Honnêtement, tu vois ? Donc, regarde, il y a 14 siècles, il m'a la baisse, intelligente, dans le désir. Il dit, moi, je me fais beau, parce que je sais que derrière, elle aime avoir un beau gosse. Nous, on se dit, on est mariés, tout est réglé. Allez, c'est bon, je ramène l'oseille. Hé, c'est fini cette époque. Ça, il y a 14 siècles. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui ? La suite de l'histoire ? Ils sont étonnés, ils ont pris un bon cours. Ils vont dans un village à quelques lieux qui s'appelle Zbib. Les hommes s'arrêtent, ils font la prière en groupe, prière de Dor. Les femmes, elles font les prières derrière leur palanquin. Quand tout d'un coup, un compagnon passe et il voit une femme avec un regard furtif qui est en train de se prostionner pour la prière. En lui-même, il se dit, subhanallah, douloureux à Dieu, elle fait la prière, soleil de plomb dans le désert. Comme ça, il lève le pouce. C'est normal. Il revient, il voit la même femme qui a fini sa prière, mais elle se maquille. Alors, il l'interpelle. Il lui dit, attends, elle est où la prière que tu as donnée à Dieu ? Du genre, elle dit, arrête de me juger. Moi, Allah, je lui ai donné son droit. Maintenant, je fais ça pour mon mari. Ne sais-tu pas que dans la caravane, il y a des femmes ? Je n'ai pas envie qu'on vole mon mari. Quand on était petit, il y avait des voleurs des carambards de Malaba, c'est ça ? Aujourd'hui, il y a des requins, des vautours, des renards et des rapaces. Mais frère, on bosse, on travaille. Il y a le boulot, il y a Catherine, il y a Isabelle, il y a Thierry, il y a Moustapha, il y a Jamel, il y a Karine, il y a les réseaux sociaux. Moi, là, mon frère, il n'y a aucune garantie. Tu achètes un électroménager, il est garantie deux ans. Quand tu te maries, c'est tous les soirs qu'il faut revoir la garantie. Tous les soirs, tu ressignes le contrat de garantie. Pourquoi ? Parce que le jour où tu vas passer à la mairie, devant l'élu, il va te réciter les cinq articles du code civil. Et après, il va dire quoi ? Madame, tu viens signer ? Elle signe. Toi, tu vas signer ? Toi, le témoin numéro un, tu vas signer. Le témoin numéro deux, tu vas signer. Qui va signer encore ? Le diable. Parce que le jour où vous mariez, vous faites des yu-yous, c'est ça ? C'est la fierté. Mais lui, il ne va pas faire des yu-yous, il va s'arrasser les cheveux. Et lui et son armée, sur ses chevaux, il va déclarer la guerre tous les jours. Il ne va pas te lâcher jusqu'à ce que tu as les cheveux gris.